Bonjour, aujourd'hui on va écouter une histoire de Maman Oua qui a été barrée pour écrire Maman Ours. On a déjà écouté la semaine dernière l'histoire de Maman Oua Ours, la première histoire où l'ours, je te le rappelle, voulait manger des oeufs mais ses oeufs ont éclos et sont devenus des petites oies, des oisons. Et Michel, l'ours a été obligé de s'occuper de ces oies qui ne voulaient pas partir. Quand les oies ont grandi, il a fallu qu'elles migrent. Les oies sont des oiseaux migrateurs qui doivent aller vers le sud pour passer l'hiver. Et elles n'ont pas voulu et Michel a dû les emmener à Miami, migrer avec elles dans le sud car elles ne voulaient pas le quitter. Aujourd'hui, nous allons lire la deuxième histoire de Maman Ours. Bienvenue chez Maman Ours. Pour Cécilia, la plus mignonne créature de la forêt. Michel est un ours qui vit avec quatre oies, sans grand plaisir. Mais il est leur maman, ce qui l'oblige chaque hiver à migrer vers le sud avec elle. Bienvenue à Miami. Lui préférerait hiberner. La migration et la maternité, c'est un travail difficile pour un ours. Cela fatigue Michel et le met de mauvais poils. Et quand, en rentrant, au printemps, Michel découvre que des souris se sont installées chez lui et ont transformé sa maison en hôtel forestier. Merci de votre confiance. Bienvenue à l'hôtel des Grands Bois. Vous vous y sentirez comme chez vous. Hôtel des Grands Bois. Hum, il n'est pas content. Michel n'est pas d'humeur à supporter des rongeurs. Il les chasse de chez lui et va se coucher. C'est là que les ennuis commencent. Et la nuit n'en finit pas. Je voudrais un verre d'eau. Tu prends toutes les couvertures. Je veux un câlin. Pipi. Le lendemain matin, Michel est réveillé par le gazouillis des oiseaux. Les cris des écureuils. Et la bagarre d'oreillers des opossums. Aïe, aïe, aïe. Et les choses vont de mal en pis. C'est un bain fortifiant aux épices et aux légumes. Très bon pour les carapaces. Nous espérons que ce séjour vous a plu. Merci d'avoir choisi l'hôtel des Grands Bois. Nos grooms vont s'occuper de vos bagages. Les grooms, c'est ça. Michel rouspète. Michel grogne. Michel demande à parler au directeur. Les souris disparaissent un moment dans une pièce. réservé au personnel. Pas de pourboire. Deux souris reviennent avec une cravate autour du cou. Je suis le directeur. J'ai une cravate. Non, je suis le directeur. Ma cravate est rayée. Ils ont pris mes cravates. Elles sont interrompues par une grande agitation en provenance de la cuisine. Sauf qui peut. La soupe de tortue a mal tourné. Oh oh. C'est le désastre. Et les tortues ont emporté le service en argent. Michel commence à perdre son calme. Désolée, je ne comprends pas votre accent. Devrions-nous engager un interprète ? Les oies interviennent pour arranger les choses. Ah, il est avec vous ? Plus ou moins. Alors que cela ne peut pas être pire. Ça le devient. Trop, c'est trop. Voilà la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ou plutôt l'éléphant qui fait déborder l'ours. Et Michel perd son sang-froid. Ce n'est pas un hôtel. C'est ma maison. Tout le monde dehors. Dehors. Puis, j'ai bien cru qu'il ne partirait jamais. Pouf. La maison de Michel redevient immédiatement un endroit tranquille et paisible, débarrassé de ses visiteurs. Con, 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 con. Mais, pour combien de temps ? Pouf. Tu as compris la fin de l'histoire ? Finalement, les oies, ici, on voit qu'elles sont tristes parce qu'elles aimaient bien leurs amies les souris. Et Michel a fini par leur ouvrir la porte pour faire plaisir à ses oies. La prochaine fois, nous lirons une dernière histoire de Maman oie, Maman ours. Mais, je vous laisse ça pour la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada